Le 13 octobre 2022, sous la très haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, Président de la République, Chef de l'État, le Conseil des Ministres s'est réuni dès dix haches dans la salle habituelle au Palais de la Présidence de la République. L'ouverture des travaux a été marquée par les vives félicitations du Conseil des Ministres au Président de la République, Chef de l'État, pour son engagement constant à faire entendre la voix de notre pays dans le concert des nations. En effet, prenant part à New York à l'Assemblée Générale des Nations Unies dont le débat général s'est ouvert le mardi 20 septembre 2022, le Chef de l'État, dans son allocution de circonstances, a lancé un appel au multilatéralisme et au dialogue, seule voie possible de sortie des crises auxquelles le monde fait face. En marge de cette rencontre au sommet, son Excellence Ali Bongo Ondimba, s'est entretenue avec ses homologues du Niger et de la Serbie ainsi qu'avec le ministre d'État des Miras Arabes Unis. Sur un tout autre plan, le Conseil des Ministres s'est réjoui de la certification du Gabon au crédit carbone, fruit des efforts déployés depuis plusieurs années par le Président de la République, Chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, dans la protection du climat et de la biodiversité. Cette certification, issue de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, CNUC, constitue un tournant majeur pour l'économie de notre pays, lequel va désormais tirer une partie de ses ressources de la protection de son couvert forestier. Le Conseil des Ministres a délibéré sur les affaires suivantes. Le projet de loi de finances initiale 2023 prend en compte les actions et projets du plan d'accélération de la transformation, PAT, notamment l'emploi des jeunes, l'éducation, la formation professionnelle, la route et la santé. Ce projet intègre également les obligations constitutionnelles à savoir le recensement général de la population, l'organisation des échéances électorales à venir ainsi que les recommandations issues du débat d'orientation budgétaire de juin 2022. A ce titre, le projet de loi de finances initiale 2023 vise notamment L'optimisation de la mobilisation des recettes à travers l'élargissement de l'assiette fiscale, la digitalisation des services et la suppression des exonérations d'impôts, droits et taxes non autorisées par la loi. L'amélioration de l'offre dans les secteurs de l'éducation, de la formation professionnelle, de la santé, de l'eau et de l'énergie. La poursuite des efforts visant à développer les infrastructures routières. Les principales hypothèses sur lesquelles repose le cadrage macroéconomique et budgétaire 2023 sont arrêtées comme suit une production pétrolière à 10,9 millions de tonnes métriques, en hausse de 3,1% un prix du baril de pétrole gabonais de 75 dollars russe, en baisse de 26% une production de manganèse à 10,9 millions de tonnes, en progression de 9,5% un prix de vente du manganèse à 161,1 dollars la tonne, en augmentation de 2,7% une production de bois débitée de 1,7 millions de M3, en hausse de 7,4% un taux de change du dollar américain de 594 francs et FA en baisse de 2,2%. Le projet de budget de l'état est équilibré en ressources et en charge à 3,602,3 milliards de FA contre 3,295,6 milliards de FA, soit une hausse de 306,7 milliards de FA résultant principalement des mesures prises afin d'augmenter les recettes fiscales. Les recettes budgétaires, hors recettes affectées au tiers, seraient évaluées à 2,345,2 milliards de FA contre 2,239,4 milliards de FA arrêtées dans la loi de finances rectificatives, soit une hausse de 105,8 milliards de FA, résultant essentiellement de l'accroissement du niveau des recettes fiscales. Les ressources de trésorerie et de financement se chiffreraient à 1,152,9 milliards de FA contre 960,1 milliards de FA en 2022, soit une hausse de 192,8 milliards de FA. En ce qui concerne les dépenses budgétaires, elles sont évaluées à 2,124,5 milliards de FA contre 2,102,2 milliards de FA dans la loi de finances rectificatives 2022, soit une augmentation de 22,3 milliards de FA, imputable principalement aux charges financières de la dette. Ces dépenses, hors cas, se répartissent ainsi qu'il suit. Les charges financières de la dette qui s'établissent à 357 milliards de FA contre 330,1 milliards de FA dans la loi de finances rectificatives 2022, soit une hausse de 26,9 milliards de FA liée aux engagements envers le marché financier. Les dépenses de fonctionnement qui se chiffrent à 1,241,4 milliards de FA contre 1,247,2 milliards de FA dans la loi de finances rectificatives 2022, soit une baisse de 5,8 milliards de FA. Les dépenses d'investissement s'établissent à 297,6 milliards de FA contre un niveau de 325,7 milliards de FA. Les autres dépenses, portant notamment sur le contentieux de l'État et les plans sociaux, sont prévues à 47,9 milliards de FA. Enfin, les charges de trésorerie et de financement, se chiffreraient à 1,373,6 milliards de FA contre 1,97,2 milliards de FA en 2022, soit une hausse de 276,4 milliards de FA consécutives à l'émission de titres publics sur les marchés financiers dans le cadre de la réalisation des opérations de gestion active de la dette. Projet de loi de règlement gestion 2020 Pour ce qui est du projet de loi de règlement relatif à la gestion 2020, le budget a été exécuté dans un contexte particulier aussi bien au niveau national que sur le plan international. En effet, l'activité économique mondiale s'est caractérisée en 2020 par une décélération consécutive aux crises financières et sanitaires ainsi qu'au recul de la consommation, l'économie mondiale connaissant une récession. Dans ce contexte, la production mondiale a chuté de 3,1% contre plus 2,9% un an plus tôt. Au niveau national, le PIB réel a régressé sous l'effet de la pandémie. De même l'économie nationale a enregistré une récession de moins 1,8% contre une croissance de plus 3,9% à fin 2019. Ainsi, l'exécution du budget en 2020 se caractérise de la manière suivante les recettes budgétaires perçues se sont établies à 1,468,4 milliards de FECFA contre 1,388,8 milliards de FECFA prévus, soit un taux de recouvrement de 106,1% quant aux dépenses. Elles ont été exécutées à hauteur de 1,799,3 milliards de FECFA contre prévision de 1,787,5 milliards de FECFA, soit un taux d'exécution de 101% les comptes d'affectation spéciale en recettes et en dépenses. Exécutées respectivement à 176,6 milliards de FECFA et 119,5 milliards de FECFA, font apparaître un solde excédentaire de 57,1 milliards de FECFA. Au total, l'exécution des opérations budgétaires, qui tient compte des opérations du budget général et des comptes d'affectation spéciale, s'est soldée par un déficit de 273,8 milliards de FECFA contre un déficit prévisionnel de 398,7 milliards de FECFA, soit un écart positif de 124,9 milliards de FECFA. De même, l'exécution des opérations de trésorerie et de financement s'est soldée par un excédent de 570,387,220,698, 570,387,220,698, FECFA. Projet de décret complétant le décret N degré 0256-PR-M CRIQ du 28 avril 2015 portant création et organisation de la Direction Générale des Relations avec les Institutions Constitutionnelles Non Parlementaires. Le présent projet de texte vise à compléter les dispositions du décret suspensionné, afin de prendre en compte la mission de suivi et de traitement des dossiers relevant des autorités administratives indépendantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !